Une production Binge Audio, évidemment. Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Si je devais résumer la mission qu'on s'est fixée avec Encore Heureux, c'est à la fois d'essayer de comprendre pourquoi dans cette société on va souvent si mal, mais aussi d'explorer des pistes de solutions face à ces maux. Alors forcément, dans ce podcast, on a souvent parlé de psychiatrie, car en France, les médecins psychiatres jouent un rôle majeur dans l'accompagnement des personnes en souffrance psychique. Par exemple, ce sont aux psychiatres qu'on a à faire lorsqu'on se rend aux urgences psychiatriques ou dans un CMP, un centre médico-psychologique, qui permet de recevoir un accompagnement psy remboursé par la Sécurité sociale. Ce sont elles, et eux aussi, en général, qui prescrivent des traitements antidépresseurs. Seulement voilà, la psychiatrie est un secteur plutôt controversé. Pour certaines personnes, les psychiatres jouent le jeu des industries pharmaceutiques qui chercheraient à nous bourrer de médicaments. Pour d'autres, à l'image des gens qui se revendiquent de l'antipsychiatrie par exemple, la psychiatrie intégrerait des logiques oppressives et carcérales, comme l'enfermement ou la contention, engendrant pour les patients et patientes des privations de liberté, maltraitance physique et soins non consentis. Pour d'autres encore, à force de tout expliquer par la maladie mentale, les psychiatres dépolitiseraient les réalités des gens, les poussant à trouver des causes individuelles à leurs problèmes, plutôt que d'expliquer leur souffrance par la façon dont notre société est organisée. À l'autre bout du spectre, on trouve aussi des gens qui voient dans les médecins psychiatres des remparts face à d'autres formes d'accompagnement thérapeutique, moins sérieuses, sans fondement scientifique ou présentant des risques de dérives sectaires. Bref, le champ de la psychiatrie divise beaucoup, y compris parmi vous, chers auditeuristes. Alors, avec mon acolyte, le médecin psychiatre Daniel Batoula, on s'est dit que le mieux, c'était d'en discuter avec un invité qui connaît très bien ce milieu, Mathieu Bellassène. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Camille. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors Mathieu, vous êtes psychiatre, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, La santé mentale vers un bonheur sous contrôle, publié chez La Fabrique en 2014, La révolte de la psychiatrie, écrit avec Rachel Nabel et Lorraine Bellassène, paru chez La Découverte en 2020, et Abolir la contention, plus récemment paru en 2023 aux éditions Libertalia. Depuis quelques jours, vous êtes aussi lanceur d'alerte officiellement, on va y revenir dans un instant. Mais avant ça, je voudrais que vous nous racontiez un peu comment est-ce qu'on devient psychiatre, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? C'est des histoires de rencontres. Bon, alors je vous passerai tout le truc intime de forcément, il faut soigner un certain nombre de folies qui nous traversent dans nos histoires. Mais ce qui m'a donné envie de devenir psychiatre, c'est en fait, j'étais après la première année de médecine, il y a la deuxième année, bien sûr. Et à la fin de la deuxième année, il y a la troisième année. Et à un moment donné, on peut faire des gardes d'aides-soignants la nuit pour mettre un petit peu de thunes de côté, etc. Bon, et puis on avait un plan avec des potes, c'était d'aller dans un foyer psy, etc. Et j'ai un proche qui me dit, écoute, avant d'aller dans la psychiatrie un peu débile, c'était à l'hôpital Saint-Anne, qui est toujours aussi un peu débile, va dans un lieu sympa. Et donc c'est là où je vais au centre Artaud à Reims, qui est un lieu inspiré par la psychothérapie institutionnelle. Et puis je me pointe dans la salle d'accueil du CMP. Personne n'a de blues, personne, je ne sais pas qui est qui là-dedans. Je m'assois et puis là, je fais des rencontres incroyables. Il y a un type qui commence à me parler de l'histoire de la psychiatrie de la Marne et tout ça. Super, etc. Un autre truc incroyable. Et puis il y a la réunion l'après-midi entre soignants, et puis le mec qui m'a fait l'histoire de la psychiatrie de la Marne, je me suis dit, tiens, lui, il va être à la réunion. Il n'y était pas. Et puis l'autre que j'avais trouvé quand même un peu bizarre, il était à la réunion. Bon, du coup, soignant, soigné, voilà, moi, je suis rentré dans la psychiatrie en ne savant pas trop et puis en expérimentant et en étant dans la rencontre. Bon, et puis après, du coup, après tout ça, je me suis dit quand même, j'ai rencontré des gens dans ces lieux où j'ai eu des discussions avec des gens, des paroles, des gestes que je n'ai jamais eus nulle part ailleurs. Et puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc voilà, et c'est ce que, c'est des rencontres, on peut dire, dans le champ du patique, quoi. C'est-à-dire, c'est la sensibilité qui nous touche d'abord, quoi. C'est comme ça que j'ai rencontré la folie, la mienne, celle des autres, enfin voilà. Et peut-être la nôtre ce soir. On verra. Daniel Batula, certains, certaines auditeuristes se connaissent déjà, mais je vais quand même te rappeler que tu es psychiatre au CHU de Strasbourg. Est-ce que toi, tu te retrouves dans ces motivations ? Est-ce que c'est comme ça aussi que tu es devenu psychiatre ? Comment toi, tu es devenu psychiatre ? Alors, pour mon histoire personnelle, comment je suis devenu psychiatre, c'est un souhait d'enfant. J'ai toujours eu envie de faire ce métier-là. J'ai deux parents, une mère qui était infirmière en psychiatrie, qui me racontait un petit peu comment ça se passait, et un père qui est à la retraite maintenant, mais qui était éducateur spécialisé. Et donc, le social et le médical, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'aimais bien les études. Je me disais, je vais faire des longues études, la psychiatrie. Et en fait, quand j'ai commencé médecine, ça m'a bien plu les études. Mais ce qui m'a plus plu, c'était le contact avec les patients qu'on retrouve de moins en moins dans les autres spécialités. En psychiatrie, on l'a encore beaucoup. Donc, c'est quelque chose que j'ai continué à développer et qui me passionne toujours autant. On va en parler un peu de la question du contact avec les patients, patientes, bien sûr. Mathieu Bellassène, vous, vous êtes proche d'un courant qui est celui de la psychothérapie institutionnelle. Je veux bien que vous nous expliquiez un peu ce que c'est. Alors, la psychothérapie institutionnelle, c'est un courant qui s'est développé pendant la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Et même avant, pendant la guerre d'Espagne, dans les mouvements antifascistes. Alors, c'est bien pour en ce moment, ça. C'est-à-dire qu'au cœur de la catastrophe, s'invente une psychiatrie qui va déconstruire les murs où la question de la survie entre patients et soignants va réorganiser complètement l'hôpital. Par exemple, il y a une expérience assez connue, c'est l'hôpital de Saint-Alban, en Lausère. Pour celles et ceux qui lisent, il y a Didier Déninx, caché dans la maison des fous, qui raconte cette histoire. Et à Saint-Alban, donc un petit village dans la Lausère. En même temps que c'est un maquis de la résistance et où on planque des armes et on planque des juifs dans l'établissement, on invente la géopsychiatrie. C'est-à-dire que pour soigner les gens, il faut les soigner là où arrive leur décompensation, leur trauma, etc. Et ça va donner ce mot de psychothérapie institutionnelle qui est un mot qui arrive en 1952. Tout ça, quand même, c'est avant les neuroleptiques. Les neuroleptiques, ça arrive en 1952. C'est quoi les neuroleptiques ? C'est les médicaments pour diminuer, on va dire, calmer, cadrer le délire. Et le truc important de la psychothérapie institutionnelle, c'est qu'en fait, avant de soigner ou pour soigner les personnes, il faut soigner les lieux de soins. C'est-à-dire que les lieux de soins, d'emblée, ils sont aliénants parce qu'il y a un certain nombre de pouvoirs et de dominations qui s'impriment et qui s'imposent sur les personnes. Et donc, par exemple, à l'époque, les asiles, ils étaient organisés en quartier. Donc vous aviez les quartiers de gâtieux, les quartiers d'agités, les quartiers violents, etc. Donc forcément, vous ne mettez que des suicidés entre eux, ils ont envie encore plus de suicidés. Des agités entre eux, ils s'agitent encore plus. Et donc, ça crée de la ségrégation. Et tout le truc de la psychothérapie institutionnelle, c'est de dire qu'il faut soigner le milieu. Et pour soigner le milieu, il y a deux versants. Le premier versant, c'est qu'il faut soigner l'aliénation sociale. C'est-à-dire qu'il faut avoir une pensée politique de la société dans laquelle on est et comment la société est alienée. Et deuxièmement, une pensée clinique. À l'époque, ils investissent beaucoup le champ de la psychanalyse pour dire, voilà, l'hôpital, en fait, il faut qu'on pense c'est quoi l'histoire des gens qui sont là et comment on peut les aider dans leur catastrophe existentielle. Et ça va fonder un courant qui va donner le désaliennisme et tout un tas de choses. Et qui, actuellement, voilà, est toujours actif, a toujours été minoritaire. Mais l'idée est très simple. C'est que, ben voilà, les gens qui sont pris dans des zones de folie ne sont pas différentes de nous toutes et tous. Et c'est François Tosquelles, qui est donc un antifasciste psychiatre participant du POUM, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, en Catalogne, qui disait, on est tous fous, mais on n'est pas tous malades de sa folie. Et du coup, la question, c'est comment on pense ces cristallisations pour décristalliser ? Donc concrètement, ça veut dire que quand vous vous revendiquez de la psychothérapie institutionnelle, en tant que psychiatre, vous allez penser vos patients en tant qu'individus, mais aussi dans leur quotidien, dans leurs interactions avec les autres patients, mais aussi avec les soignants-soignantes, vous allez aussi vous penser, vous, en tant que soignante, quels sont potentiellement, je ne sais pas, vos biais, vos problèmes ? C'est une vision plutôt d'ensemble, si je résume. Oui, tout à fait. Alors, premier point, c'est que ce qui est hyper important, c'est toute la question du collectif, c'est-à-dire comment on peut soigner collectivement ? C'est-à-dire que dans les problématiques existentielles les plus graves et les plus profondes, en fait, il faut être à plusieurs, quoi. Et pour soigner collectivement, il faut savoir quelles sont nos aliénations sociales, c'est-à-dire que de la place de soignants, alors tous les soignants du corps psychiatrique, du psychiatre à l'infirmier, pas si on parle psychologue, etc. Comment, nous, on est pris dans un institué avec un pouvoir, et comment, justement, ça, ça peut nous empêcher de rencontrer les gens ? Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Ça peut être, par exemple, nos biais, je ne sais pas, nos biais racistes, sexistes... Exactement, voilà, c'est exactement ça. Et puis, il y a d'autres biais, si on parle de ça, moi, je parlerais plutôt de faille, c'est qu'au contact de personnes qui ne vont pas bien, ça va remuer des choses en nous. Et que si on ne pense pas ce que ça remue en nous, il y a tout lieu de penser que, si c'est trop violent, on va retourner cette violence contre le patient. Par exemple, vous avez plein de gens qui sont diagnostiqués, parce que c'est surtout le diagnostic du psychiatre. Les psychiatres qui ne supportent pas les patients, donc ils vont aggraver à chaque fois leurs troubles. Un type qui va raconter des trucs un peu comme ci, comme ça, c'est un schizophrène résistant. Bon, alors, on peut entendre résistant dans plein de termes, plein de façons, mais... Si vous alliez chez quelqu'un d'autre, vous seriez un trouble borderline. Voilà, c'est ça. Moi, si vous voulez, la psychiatrie qui m'intéresse, c'est une... Et notamment tout le corpus de diagnostic, machin, c'est en quoi ça peut créer des marges de manœuvre pour rencontrer, pour accompagner le temps qu'il faut. Ça peut être cinq minutes, ça peut être toute la vie, la personne. Et que, finalement, cette psychiatrie-là, c'est une psychiatrie relationnelle, quoi, qui se fait toujours dans la relation et qui ne peut pas être déprise du contexte et relationnel et sociétal, quoi. Alors, je voudrais profiter de cet épisode pour comprendre certains concepts. Toi, par exemple, Daniel, tu es formé en thérapie systémique. Ça n'a aucun rapport avec la psychothérapie institutionnelle qu'on comprenne. Et qu'est-ce que c'est, d'ailleurs ? La thérapie systémique, c'est le fait de bien comprendre que chaque individu, chaque personne, que ce soit le psychiatre, le patient ou le psychologue ou l'infirmier, est pris dans un système. Donc, on est dans un système familial au tout début, quand on vient, quand on naît. Puis ensuite, un système scolaire, puis un système, le système, la société dans laquelle on naît. Et si on est à l'hôpital, on est dans un système hospitalier, avec une certaine hiérarchie, avec des pouvoirs, avec des contre-pouvoirs et avec des choses comme ça. Et donc, la thérapie systémique, c'est de penser bien que l'individu, ce qui lui arrive, ce n'est pas de son fait juste personnel, c'est dans toute son histoire de vie. Si la personne a un trouble anorexique, c'est peut-être parce que dans la famille, il y a un problème d'expression, des émotions, et qu'ils ont toujours utilisé des choses autres pour exprimer leur mal-être. Il y a, par exemple, un des parents qui utilise l'alcool, l'autre qui utilise la drogue. Mais il y a des grandes difficultés d'exprimer les émotions, les ressentis ou les traumatismes. Et donc, ils passent par quelque chose d'autre pour exprimer ça. Et quand on comprend que la personne est dans ce système-là, on peut se dire que pour que la personne aille mieux, on fait en sorte que le système se rééquilibre d'une autre façon, sans que l'individu soit obligé que ce soit lui qui porte le problème sur ses épaules, mais que toute la charge qu'il est en train de porter soit répartie à l'ensemble du système dans lequel il est pour rééquilibrer un peu les choses. Donc, classiquement, une jeune femme qui a un trouble du comportement alimentaire a une anorexie. Quand on arrive à la remettre dans son système familial dans lequel elle grandit, elle évolue, ses parents arrivent à entendre son traumatisme et arrivent à exprimer leur traumatisme à eux et à dire qu'ils ont du mal à entendre des fois les choses difficiles qu'ils ont vécues, à exprimer leurs émotions, qu'ils ont dû passer aussi par des substituts pour exprimer les choses difficiles qu'ils ont vécues, l'alcool ou la drogue. Et ensuite, ça permet d'apaiser les choses. Et la patiente désignée, ce qu'on appelle une patiente désignée, celle qui portait toute la charge, elle n'a plus besoin de porter ça toute seule. Elle peut les répartir avec les autres. Et dans ce courant de psychothérapie, le psychiatre ou la personne, le thérapeute, qui est un thérapeute systémicien, va rentrer aussi dans ce système-là et va toujours avoir besoin d'un espèce de regard extérieur. Parfois, il y a deux thérapeutes et il y en a un qui est là juste pour observer et pour dire quand tu es en train de parler à cette personne, l'autre personne réagit de telle et telle façon. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire ou alors là, tu as une posture un petit peu trop supérieure. Fais attention à ce que tu peux dire. Tu laisses passer un message qui est peut-être négatif ou quelque chose comme ça. Donc, ça permet vraiment de voir qu'on fait un ensemble tous et de se remettre en question régulièrement et de ne pas se placer dans une position de sachant et d'apprenant, entre guillemets. Juste en deux mots, comment on fait quand on est un jeune psychiatre pour choisir un peu son courant de pensée, ses influences ? C'est quoi ? C'est en fonction de l'université dans laquelle vous allez ? C'est vous, individuellement, qui décidez que vous allez travailler avec telle et telle méthode ? Comment ça se passe, en fait, en deux mots ? Les rencontres. C'est marrant ce que j'allais dire. Putain, il a lieu dans ma pensée. Bah oui, c'est les rencontres et puis c'est le style de chacun. C'est-à-dire qu'on se fabrique les outils qui nous parlent. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est crétin d'avoir une formation homogène. Moi, il y a longtemps, j'étais président de l'Association nationale des internes de psychiatrie. Et à l'époque, les universitaires de la psychiatrie voulaient réformer pour créer vraiment de l'objectivité dans la psychiatrie, etc. Alors, le problème de l'objectivité dans la psychiatrie, c'est que souvent, ça sert de postulat défensif et où on ne rencontre plus les gens. Alors, on soigne des maladies, des troubles, mais on ne soigne pas des gens dans un milieu, dans un contexte, dans un système, comme tu viens de dire. Et du coup, nous, par exemple, avec des copains, on était jeunes internes. On s'est créé une association d'auto-formation, on peut dire. Ça s'appelait Utopsie. Ça s'appelait Clinique et Politique, le sous-texte. Ça a marché pendant dix ans. Et puis, il venait là-dedans plein de gens qui étaient soignants, pas soignants, n'importe quel truc. Et puis voilà, ça permettait de développer de la curiosité. Après, il y a un cadre actuel de l'internat en psychiatrie qui est quand même assez débile, il faut le dire. Tout comme les infirmiers, les formations sont assez débiles. Pourquoi ? Alors, c'est assez débile parce que, justement, c'est le présupposé de la maladie qui va organiser et pas de la personne malade, malgré les bons discours de « oui, il faut qu'on prend, il faut mettre l'usager au centre du dispositif, etc. » Et du coup, ça crée une distance. Et souvent, il y avait un type psychiatrisé, il m'avait dit « ouais, on apprend souvent la bonne distance aux soignants, il faudrait aussi leur apprendre la bonne proximité. » Et ça, bon, alors je pense après, les gens peuvent faire des bonnes rencontres et puis, voilà, développer telle et telle ouverture à telle ou telle technique ou tel courant. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, vu l'état de la psychiatrie qui est catastrophique dans plein d'endroits, les jeunes internes se pointent ou les jeunes infirmiers voient des services complètement mortifères, ça ne leur donne pas envie de rester. Alors du coup, on a des super professeurs qui font des hashtags « choose psychiatrie » pour dire « oui, il y a un problème d'attractivité ». En fait, le problème d'attractivité, c'est parce que les pratiques sont dégueulasses et en fait, les gens n'ont pas envie de faire ça parce qu'il y a un problème de sens. Alors justement, depuis quelques jours, vous êtes officiellement lanceur d'alerte et je veux bien que vous nous expliquiez un peu quelle alerte vous avez lancée et de manière générale, qu'est-ce que ça dit de cette psychiatrie aujourd'hui en France ? Alors, ouais, en fait, je ne savais pas que je lançais une alerte au départ. En fait, j'ai officiellement le statut par le défenseur des droits. C'est le défenseur des droits qui certifie. Alors, il y a Irène Frachon pour le Mediator. Ben voilà, pour la psychiatrie, a priori, il n'y en a pas d'autres là pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au premier confinement, dans mon établissement, en fait, donc moi, j'étais médecin-chef du secteur d'Anières-sur-Seine, c'est en banlieue parisienne, c'est pas loin. Et l'hôpital, c'est l'hôpital Roger-Prévost à Moissal. Bon, et en fait, il se trouve que tous les patients qui arrivaient étaient testés pour le Covid et étaient enfermés systématiquement à clé 3 jours s'ils avaient le test négatif, 14 jours s'ils avaient le test positif dans l'unité Covid. Donc, j'alerte au début en disant, attention, là, vous confondez le confinement sanitaire, ce qu'on a tous vécu, c'est-à-dire, on reste enfermé chez soi, mais pas à clé, a priori. Et quand vous avez une tuberculose ou une leucémie, vous restez dans votre chambre, mais on ne ferme pas à clé. Et l'isolement psychiatrique, où là, on peut enfermer à clé parce qu'il y a un motif psychiatrique pour enfermer à clé. Et donc, premier mail, il restait sans réponse, etc. Et puis, deux semaines plus tard, c'était le 7 et 8 mai, dans la nuit du 7 au 8 mai 2020. Là, il y avait deux patients du service dont j'avais la responsabilité qui avaient de la fièvre. Au bout de trois, c'était cluster. Et puis, on ne sait pas qui, parce que j'ai mis une enquête administrative. Il se trouve que nous, on avait milité dans le service pour que les patients puissent s'enfermer eux-mêmes dans leur chambre, qu'ils aient un espace intime, parce que la chambre, c'est l'espace privé de la personne. Donc, ils pouvaient s'enfermer eux-mêmes dans leur chambre. Ça évitait qu'il y ait d'autres patients qui rentrent, qui prennent les clopes, les machins, bref. Et la nuit, les serruriers de garde ont été appelés et les verrous de confort se sont renversés en verrous de sécurité. C'est-à-dire que tous les patients étaient bouclés, chambre simple, double, etc. Et du coup, le lendemain, la médecin de garde me prévient de ça, enfin, sur le lendemain, et là, je dis que ce n'est pas possible. Donc, je préviens le contrôleur général des lieux de privation de liberté. À l'époque, c'était Adeline Azan, maintenant, c'est Dominique Simonneau. Et ils vont venir, ils vont constater tout ce qu'on racontait. Alors, moi, j'étais médecin-chef, donc j'ai pris ma part là-dedans, mais c'est avec le collectif de soins où on s'est dit, là, on ne peut pas laisser faire. Et puis, finalement, le contrôleur des libertés a publié une recommandation en urgence au journal officiel, donc un truc qui a été diffusé nationalement, pour dire qu'il ne faut pas confondre confinement sanitaire et isolement psychiatrique. Et puis, juste après, il y a une lettre anonyme qui arrive pour me dénoncer de ce que je dénonçais. Et puis, il y a eu une enquête à charge de l'établissement contre moi, etc. Et ça conduit à un an plus tard où je suis destitué de mes fonctions de médecin-chef, sous tout un tas de prétextes, avec des professionnels du service qui ont demandé à être reçus dans cette enquête, qui n'ont pas été reçus, etc. Donc, il n'y a pas eu de contradictoire. Et donc, j'ai été destitué de mes fonctions. Et du coup, là, a commencé une bataille avec la loi, quoi. C'est-à-dire... Et puis, là, c'est une victoire quand même assez importante, puisque le défenseur des droits reconnaît que ce que j'ai vécu, ma destitution, etc., sont des représailles envers cette alerte lancée et qui était justifiée. Parce que quand même, ce que j'ai alerté, là, c'était pénalement... Ça s'appelle la séquestration collective de plus de 7 jours. C'est 450 000 euros d'amende et 30 ans de prison. Donc, c'était quand même suffisamment grave pour... Donc, et ça, derrière tout ça, en fait, ce qui a été... Bon, la tragédie de ce lieu, c'est qu'on avait justement mis en place des pratiques instituantes, un peu de ce que je racontais tout à l'heure, avec la psychothérapie institutionnelle, tout ça. Pendant une petite dizaine d'années... Des outils, des outils un peu... Ouais, les outils de déconiatrie, quoi. On déconne pas mal, on faisait de la radio avec les gens, on faisait du journal. Et puis, on inversait un peu les histoires. C'est-à-dire, plutôt de dire... Alors, vous êtes patient, psychiatrisé, alors témoignez de ce qui vous arrive. Par exemple, on allait dans les facs de psycho. Et puis, les patients, ils intervievaient les étudiants en disant... Alors, pourquoi vous faites psycho ? Vous allez si mal que ça ? Et puis, ça déconnait pas, on s'est beaucoup marrés, quand même. Et c'est ça aussi, la psychiatrie émancipatrice, on peut dire, c'est que ça crée des espaces où on se sent bien. Mais tout le monde se sent bien, pas que les patients, les soignants aussi, quoi. Et puis, ça circule dans la cité, on faisait tout un tas de trucs avec le théâtre de Genevilliers à côté, avec plein... Voilà. Bref. Et donc, ça, ça a été détruit en quelques mois. Et tous les... Enfin, beaucoup de gens sont partis. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette histoire. Alors, ce que vous donnez là, c'est un exemple parmi d'autres de l'État de la psychiatrie en France. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui que les hôpitaux sont gérés comme des entreprises, de plus en plus ? Est-ce que c'est ça qui explique, en fait, qu'on se retrouve dans ces situations-là, où les gens qui sont censés être bien traités et soignés, en fait, sont maltraités, et pas forcément soignés ? En fait, il y a plusieurs strates de réponses. La première, c'est que le spectre asilaire de la psychiatrie, il a toujours existé. Et c'est pour ça qu'il faut toujours contester, toujours essayer de soigner ce spectre asilaire. L'enfermement, en fait. L'enfermement et le fait qu'il y a ceux qui ont les clés et ceux qui se font enfermer la clé, en gros. Ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas et qui doivent s'y soumettre. Donc, ça, c'est le spectre asilaire. Mais il y a eu un renforcement avec les politiques néolibérales des 40 dernières années, le tournant de la rigueur, etc. Avec un renforcement depuis 20 ans, quand même, dans l'un des bouquins que vous avez cités, La révolte de la psychiatrie. Il faut quand même dire qu'en 2018-2019, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Vous savez, il y a les EHPAD qui se sont soulevés. Après, il y a eu les urgences. Et entre les deux, il y a eu les soulèvements dans les hôpitaux psychiatriques. Ce qu'on a appelé, après le printemps de la psychiatrie, ce qui est devenu un mouvement comme ça. Et en fait, sur quoi se sont mobilisés les gens ? Ils ne sont pas mobilisés sur des questions de salaire. Ils sont mobilisés sur des questions de dignité dans l'accueil des patients. Donc, à Rouen, il y a eu des grèves de la faim. Au Havre, il y a des infirmiers qui se sont perchés sur le toit d'un hôpital. Bon, il y a eu plein de mouvements partout. Il n'y a eu aucune réponse politique. Après, il y a eu le Covid qui est venu là-dessus. Et puis, bon, entre deux manifs, on se faisait gazer par les CRS, quoi. Donc, c'est-à-dire que les réformes délétères de l'hôpital public et des services publics, de manière générale, ont continué. Et en fait, il y a une autre chose bien spécifique à la psychiatrie. C'est que quand les pouvoirs publics légitiment les violences, ce que je vous ai raconté là, il n'y a pas grand monde qui a bougé quand on a fait l'alerte. On a prévenu à plusieurs niveaux du corps psychiatrique, allant des tutelles jusqu'à la direction de l'hôpital. Quand vous avez, par exemple, un ministre de la Santé... Vous parlez d'Olivier Véran ? Mais je parle d'Olivier Véran, bien sûr. Quand il dit à l'Assemblée nationale, en octobre 2021, bah oui, que la contention, c'est thérapeutique, la vie des psychiatres, etc. Forcément, ça va forcer, ça va légitimer des pratiques de merde. Alors justement, expliquez ce que c'est que la contention et pourquoi vous êtes contre, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que la contention ? La contention, c'est le fait d'attacher une personne avec des sangles sur un lit, avec des sangles sur les poignets, sur les jambes, voire sur l'abdomen. C'est ce qu'on appelle la contention mécanique. Bon, il se trouve que c'est 10 000 personnes par an qui sont attachées dans les hôpitaux psychiatriques. En France ? En France. Il y en a 30 000 qui sont en isolement, et il y en a 80 000 qui se font hospitaliser sans leur consentement. Donc, si vous faites hospitaliser sans votre consentement, vous avez quand même beaucoup de chances d'être attaché. Il se trouve que dans le service où je travaille, on n'a jamais attaché personne aux essants. Du coup, il y a eu tout un tas de trucs récemment. C'est-à-dire qu'il y a eu pour la première fois une loi qui encadrait l'isolement et la contention en 2020. Puis, à chaque fois, les psychiatrisés, les premiers concernés, et des avocats militants, ont réussi à dire qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité. C'est inconstitutionnel, en fait, de ne pas encadrer avec un juge des libertés ces mesures gravement privatives de liberté. Donc, je vous passe le détail, mais plusieurs fois, il y a eu des QPC. À chaque fois, le gouvernement fait passer une petite loi dans la loi de finances de la sécurité sociale. Mais, en fait, il n'y a jamais de débat de fond sur c'est quoi ces pratiques et comment on fait pour s'en passer. Sachant qu'il y a des endroits dans le monde où c'est totalement illégal d'attacher les gens, je crois. Alors, en Islande, ça a été aboli depuis les années 1930. Il y a plein d'endroits qui essayent de réduire ces pratiques. En France, il y a 15% des lieux psychiatriques qui n'attachent pas ou attachent très peu. Il y a 85% des lieux qui attachent beaucoup, voire intensément. Et culture de l'entrave aidant, c'est ce que je développe dans le bouquin « Aboli et la contention ». La culture de l'entrave aidant, c'est les 85% qui disent aux 15% « Mais ce n'est pas possible, vous triez vos patients », etc. Or, quand on soigne l'ambiance de soins, ce que je disais là, quand on soigne le milieu, on va avoir moins recours à des contraintes et notamment des contraintes physiques. Et alors, pourquoi moi je suis dans les pratiques contre et idéologiquement contre ces histoires de contention ? C'est que d'abord, ça fait des morts tous les ans. Il y a eu un rapport de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'ANSM, de 2020, qui dit entre 2011 et 2019, 42 morts dans les EHPAD et en psychiatrie en contention mécanique. Mais pourquoi ? Comment ils meurent ? D'étouffement, d'embolie pulmonaire, de collapsus. Les gens sont attachés et ils meurent de choses comme ça. Et je suis contre aussi parce que du coup, j'ai fait un appel à témoignages qui ouvrent le livre « Aboli et la contention » où j'ai reçu des témoignages de personnes qui ont été attachées. Et ce qu'elles disent, et ça recoupe ce que dit la littérature scientifique internationale, d'ailleurs, il n'y a aucun article dans la littérature scientifique internationale qui dit que ça soigne et que c'est thérapeutique. Et par contre, ce qui est dit, c'est que ça traumatise, voire ça retraumatise. Et en fait, dans les témoignages que les gens ont eu la gentillesse de m'envoyer, eh bien, il y a ça partout. C'est-à-dire que quand vous êtes attaché sur un lit, ce qui arrive, c'est l'imaginaire du viol, des agressions, des violences. Et en soi-même, ça traumatise. Et ce que vous dites, pardon, mais c'est que ça traumatise évidemment les patients-patientes, mais aussi les soignants-soignantes. Alors, c'est ça le point intéressant, moi, qui m'a fait prendre conscience de ça. Au moment du printemps de la psychiatrie et de tous les soulèvements, il se trouve qu'au théâtre de Gennevilliers, on organise une assemblée générale où il y a 450 personnes. Et il y a une personne qui rentre dans le cercle de l'AG et qui dit, voilà, moi, j'étais attachée, j'ai perdu ma dignité. C'était une femme. Elle racontait qu'elle avait ses règles, que pendant ce temps-là, il n'y avait personne qui venait la voir, donc elle était dans tout ça. Et elle raconte cette catastrophe pour elle, subjective, où elle dit, j'ai perdu ma dignité. Là, il y a un des collègues, un des perchés du Havre, je crois, qui rentre dans le cercle de l'AG et qui dit, moi, chaque fois que j'attache, je perds ma dignité. Alors, on ne peut pas faire comme si ça, ça n'existait pas. Alors maintenant, après, la question, c'est comment, un, politiquement, on fait pour mettre en question le fait qu'il est dit que c'est thérapeutique et que c'est un soin. Parce que ça, c'est facile. Quand vous dites qu'un truc, c'est un soin, c'est que vous le faites pour le bien de la personne. Et du coup, allez, vas-y, pas de question. Donc, il y a ça. Et puis, il y a comment on fait circuler autrement la honte. Parce que la honte des gens qui ont été attachés. Et ça, dans les rencontres que je fais avec le bouquin, là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a toujours des témoignages de gens qui disent, ben voilà, j'étais attaché, mais vous savez, je n'en ai jamais parlé à personne. Voir même des gens qui étaient passés par la psychiatrie et puis qu'un jour arrivent aux urgences et puis sont attachés et puis après sont attachés à l'hôpital, etc. Et disent, mais moi, je ne savais pas que ça existait encore. En fait, il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe encore. Or, c'est 10 000 personnes par an. Justement, Daniel, je me tourne vers toi. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, avec tes collègues psychiatres, c'est des choses dont vous parlez, ces pratiques qui, de toute évidence, n'ont pas l'air d'être des pratiques de soins, mais des pratiques plutôt violentes. Et est-ce que vous avez un quelconque pouvoir en tant que psychiatre pour justement mettre fin à tout ça ? Ce n'est pas quelque chose qui est questionné. On n'en parle pas, on ne va pas énormément se questionner. En tout cas, pendant mes études, on n'en parle pas plus que ça. La contention, c'est quand il y a une personne qui est très agitée dans le service, l'objectif, c'est de la mettre en sécurité, elle et le reste des personnes dans le service. Il y a d'autres façons, peut-être, d'éviter qu'il y ait une escalade de la violence et qu'on arrive à ce genre de situation. Déjà, c'est ça, à la base. C'est désamorcer un petit peu les situations. Et puis ensuite, même quand la personne est très agitée, peut-être qu'il y a autre chose à faire que de l'attacher sur un lit. Mais quand on arrive à cette situation-là, c'est là, maintenant, il y a les contrôleurs des libertés. Il y a plein de choses qui sont passées. Donc, c'est le psychiatre qui doit prendre cette décision dans le service et ensuite, ça doit être réévalué régulièrement. Donc, en fait, il faut que les psychiatres disent soit non, on ne contentionne pas ou soit réévaluent très régulièrement, c'est-à-dire pas toutes les 3 ou 6 heures, mais peut-être toutes les demi-heures ou toutes les 20 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà été attaché sur un lit, mais en général, vous voyez le plafond et une heure, ça peut vous paraître très très long. Et on vous dit qu'en fait, on vous laisse comme ça pendant 3 ou 6 heures et on revient voir comment ça se passe, si vous êtes calme ou pas. Ça n'aide pas à se calmer particulièrement. Et en fait, il faut que les psychiatres puissent revenir plus régulièrement et dire qu'en fait, là, il n'y a plus besoin de contentionner la personne. On arrête ça. J'ai l'impression qu'on parle quand même régulièrement des maltraitances auxquelles font face les patients-patientes, notamment en psychiatrie, mais d'ailleurs dans d'autres domaines de la médecine, et que finalement, ça laisse le grand public relativement indifférent. Enfin, le fait est que pour l'instant, ça n'a pas tellement changé. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez ? Est-ce qu'en tant que médecin, vous vous sentez un peu seul face à ça ? Comme Mathieu vient de le dire juste avant, les gens ne savent pas que ça existe. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent être hospitalisés de force. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être contentionnés, donc attachés à un lit. Donc automatiquement, ils ne vont pas se dire « Ah tiens, il faudrait peut-être qu'on se soulève contre ça ». Et comme on n'en parle pas nous-mêmes dans notre milieu, ou en tant que médecin, ou en tant que psychiatre, ou avec les soignants, on fait comme si c'était un soin parmi d'autres. Oui, c'est ça. La question de la honte, c'est hyper important, parce qu'il y a ces tartes à la crème de la déstigmatisation. On va parler de la santé mentale, j'imagine, tout à l'heure. En fait, on va déstigmatiser les bons patients, et puis celles et ceux qui sont le plus en souffrance, alors là, c'est les dispositifs de ségrégation. Et du coup, c'est sûr que, moi je pense que s'il y a un truc à faire là, c'est que les premiers concernés, voilà, il faut faire une sorte de me-to-psy, quoi. C'est-à-dire que les gens puissent prendre la parole sur ce qu'ils vivent, parce qu'en fait, ce n'est pas des professionnels que va venir le salut. C'est là aussi de la société. C'est le fait qu'il y a une association de personnes concernées qui s'appelle le me-psy, qui dit le délire ne parle qu'à celui qui l'écoute. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on entend moins ce que les gens en grande souffrance disent ou essayent de nous dire, eh bien, on monte de plus en plus dans le rapport de force, dans l'escalade. En fait, c'est aussi pour ça que la psychiatrie, elle peut être violente. C'est-à-dire que l'organisation des soins, allant des tutelles jusqu'aux soignants, etc., n'accueille pas suffisamment le sens des expressions pathologiques des gens. Vous voyez ? Quand vous n'allez pas bien, si on vous dit « Ah, vous n'allez pas bien, d'accord. Bon, alors, vous dormez combien d'heures par nuit ? » D'accord. Et alors, vous êtes sur une échelle de 1 à 10, vous êtes plutôt un peu triste. On s'en fout. Première question, c'est « C'est quoi qui vous arrive dans votre vie ? » Racontez-moi. C'est quoi votre truc ? Vous voyez ? Alors ça... Il faut avoir le temps. d'écouter le patient ou la patiente. Et voilà. Et alors là, c'est le point essentiel. C'est que la lutte, elle doit se faire sur comment on institue le temps autrement. Pour celles et ceux qui veulent se faire du bien, il faut lire « Paresse pour tous ». C'est un livre d'Adrien Klent qui raconte « Si la société est organisée pour travailler 15 heures par semaine, on va avoir le temps. On va avoir le temps de soigner autrement aussi. » Donc ça, instituer le temps autrement, c'est aussi une lutte, une bataille politique qui ne peut pas être portée que par les soignants ou par les patients. Il faut que ce soit porté par tout le monde. Mais il n'y a qu'à voir, vous êtes toutes et tous passés à l'hôpital pour diverses choses. Moins il y a de temps, c'est-à-dire que plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue. Donc voilà, il faut réinstituer le temps. Ça fera de la décroissance médicamenteuse en plus. C'est pas mal. Justement, on va en reparler un peu des médicaments dans un instant. J'aimerais qu'on parle un peu plus de santé mentale. Dans le livre que vous avez écrit en 2014, La santé mentale vers un bonheur sous contrôle, vous vous inquiétez de la place qu'a pris le concept de santé mentale et vous parlez du DSM, vous parlez de la place aussi comprise potentiellement les médicaments dans les accompagnements. Je veux bien qu'on revienne un peu là-dessus. D'abord, racontez-nous comment a émergé le concept de santé mentale. Alors, la santé mentale, plusieurs choses. Bon, premièrement, le verre est dans le fruit dès la définition de la santé de l'OMS en 1947, 1947. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social. et elle ne consiste pas seulement à l'absence de maladies, d'infirmités, etc. Le mot problématique là-dedans, c'est complet. Complet bien-être. C'est-à-dire qu'il y aurait un horizon possible de complétude qui serait la santé. Donc, forcément, on ne peut jamais l'atteindre. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, ça fait un marché. C'est ce que vous dites dans votre bouquin. La santé mentale, en fait, à ce moment-là, auparavant, on parle d'hygiène mentale. 19e siècle, c'est tout le courant de l'hygiénisme. L'hygiénisme social et donc l'hygiène mentale. Il y a des dispensaires d'hygiène mentale qui vont se créer. Et en fait, à partir des années 50, en France, il va y avoir ce concept de santé mentale qui va être porté par des psychiatres progressistes, des aliénistes, qui ont pour idée de comment on va faire pour que les, entre guillemets, fous, malades mentaux, la cité puisse les accueillir. Plutôt qu'ils soient exclus, en fait, on va mettre en place les conditions de possibilité pour que la société les accueille en leur sein. Et donc, ce terme de santé mentale, moi, j'ai retrouvé, c'est un type qui s'appelle Henri Duchesne, qui est psychiatre en 1958, il fait un article dans une encyclopédie. Bon, bref. Et donc, il y a cette volonté-là de désaliéner la grande folie. Bon. Et puis, il se trouve qu'au fur et à mesure du temps, le terme de santé mentale, il va amalgamer tout un tas de problématiques qui, auparavant, ne sont pas des problématiques médicales, psy ou psychologiques. Par exemple ? Alors, par exemple, il va y avoir la toxicomanie, les addictions, il va y avoir la précarité, il va y avoir plein de choses. Et donc, vous allez avoir, au fur et à mesure de la psychiatrisation et psychologisation, tout un tas de problèmes sociaux. Par exemple, un récent, vous avez entendu parler des risques psychosociaux, de la souffrance au travail. Et donc, il y a une dizaine d'années, a été mis en place l'éthique psy. Vous connaissez l'éthique à resto, l'éthique psy, c'est la même chose. Si on vous paye 20 séances et puis à la 21e, si vous sautez de votre tour à la défense, au moins, l'employeur, il aura mis en place le dispositif, donc tant pis pour vous. Donc, l'éthique psy, c'est pour ne pas remettre en question le management toxique. Et donc, on va individualiser les souffrances. Et en fait, la santé mentale, il y a une année importante, c'est en 1961, il y a la Fédération mondiale de la santé mentale qui fait un grand barouf. Et en fait, en 2001, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dit, il faut que la santé mentale soit une priorité de santé publique et donc fait une année sur la santé mentale pour que la santé mentale soit dans toutes les politiques. Alors, on peut se dire, c'est bien comme ça de parler de la santé mentale, etc. Sauf qu'il y a un courant économique en même temps. Et en 2005, ce que je raconte dans le bouquin, c'est qu'il y a le livre vert de l'Union européenne, donc c'est l'Union européenne, c'est quand même un gros truc, qui dit, voilà, avoir une population en bonne santé mentale pour remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, il faut que les gens soient en bonne santé mentale pour que l'Union européenne soit un bon terrain d'investissement pour les investisseurs. Et donc, c'est le moment aussi où on veut réformer le PIB et y mettre le bien-être, etc. Et en fait, au fur et à mesure, la santé mentale qui est un truc émancipateur va se déterritorialiser là pour devenir un truc économique et à la fin des fins, vous allez avoir des rapports en 2009-2010 où il va être dit qu'il faut la santé mentale dans toutes les politiques. La santé mentale est un droit de l'homme. C'est dit en 2008, pacte pour le bien-être et compagnie. Et en fait, maintenant, quand on parle de santé mentale, on parle d'une individualisation de problématiques par exemple, moi, maintenant, je travaille avec des étudiants. Ah, la santé mentale des étudiants et puis avec le Covid, etc. Ouais, d'accord. Et puis, il y a Parcoursup avant et puis il y a APB et puis les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Donc, la santé mentale, ça peut être un concept qui désarme. Mais du coup, est-ce que, parce que vous dites que le terme de santé mentale était quand même une notion progressiste à la base, est-ce que pour vous, il s'agit de supprimer ce terme ou il s'agit plutôt, disons, de subvertir ou de revenir à ses origines qui sont de se poser la question de la santé mentale non plus comme quelque chose de purement individuel mais quelque chose qui est de collectif en fait ? En fait, on fait comme on peut de là où on est. C'est-à-dire que je ne vais pas dire les bons mots, etc. L'analyse que je fais là, c'est une analyse politique de cette notion. En fait, je vous pose la question simplement parce qu'aujourd'hui quand on parle de santé mentale, même si on essaie de politiser les questions de santé mentale, souvent, on va avoir des gens, moi, je reçois énormément d'emails de gens qui me disent maintenant, vous parlez de santé mentale donc forcément, c'est de droite et forcément, c'est du développement personnel et donc il ne faut pas s'intéresser à ça et en fait, il ne faut pas s'intéresser aux mots psychiques des gens parce que ça serait forcément un truc néolibéral. Non, alors moi, je parle de santé psychique parce que derrière le terme mental, il y a aussi le terme cerveau et il y a aussi du coup une essentialisation que je pourrais ou pas développer mais le terme de santé mentale, par exemple, dans les rapports de psychiatrie en 2001, toujours la même année, il y a un rapport qui est de la psychiatrie vers la santé mentale. C'est-à-dire que les fous, là, ça fait chier, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les déprimés un peu anxieux, là, et puis à la fin des fins, en 2009, il y a trois santé mentale. Alors, il y a la santé mentale négative, ça ne nous intéresse pas, c'est la psychiatrie, on s'en fout, il y a la santé mentale borderline, alors c'est la détresse psychologique, la souffrance au travail, tous ces trucs-là au moment où chez Orange, il y a des gens qui se balancent, etc., qui meurent et tout. Et puis, il y a le troisième truc, la santé mentale positive. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, dans le bouquin, j'ai oublié de mettre la définition parce que ça m'énervait tellement que j'ai scotomisé, mais c'est une connerie. Alors, la santé mentale positive, c'est maîtriser sa vie, c'est avoir une vie réussie, pouvoir, la définition de santé mentale, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Alors ça, ça ne fait pas les soulèvements de la Terre. Donc moi, je préfère ne pas m'adapter à une situation qui est présentée comme inchangeable. Donc, la santé mentale positive, c'est ça. Alors déjà, quand l'État, dans un rapport, vous dit ce que c'est qu'une vie réussie, ayez un peu peur. Parce qu'après, quand il peut vous dire bon, quand même, ça ne sert à rien, votre vie, vous ne pouvez pas vous tuer, bon, ça pue. Mais du coup, la santé mentale positive, c'est ça le truc. Et en fait, ça marche, après, comme une norme. dans les pratiques pour accompagner les personnes les plus en difficulté, les plus en souffrance, les plus malades, comme une pratique qui, en fait, va leur demander de se conformer à ce qu'on attend d'elles. C'est ça, le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on met en place un cadre dans lequel vous êtes libres d'agir. Et puis, si ce cadre ne vous convient pas, dommage pour vous. Et puis, alors, s'il ne vous convient pas et qu'en plus, vous foutez le bordel, il y a des dispositifs de ségrégation. Donc, à l'heure actuelle, moi, je dirais plutôt santé psychique, d'ailleurs, parce que dans le bouquin, là, je reviens sur ces histoires de... C'est quoi la psychiatrie ? C'est le iatros de la psyché. Iatros, il n'y a que trois spécialités médicales qui ont iatros. Il y a la pédiatrie, la gériatrie et la psychiatrie. Pourquoi ? À mon avis. Parce que ça parle de l'existence, en fait. Ça parle de la vieillesse, ça parle de l'enfance, ça parle de l'âme, quoi. Iatros, c'est quoi ? C'est la médecine ? C'est la discipline ? C'est l'activité de soins. de la cérébrologie. Il s'intéresse aux lois et aux discours sur le cerveau. Ça n'aide pas tellement à être dans l'existence avec les gens. On avait reçu Sam Akaraki, je vous invite, chers auditeuristes, à écouter l'épisode qu'on avait fait sur « Faut-il vraiment réussir sa vie ? » où elle critique beaucoup le fait qu'on s'intéresse un peu trop au cerveau des gens et sans doute pas assez à la façon dont ils sont pris dans des systèmes, justement. Et toujours sur cette question de la santé mentale, vous, dans ce livre sur la santé mentale, vous parlez beaucoup du DSM, qui est ce manuel diagnostique et statistique qu'utilisent les psychiatres à l'international. Vous êtes un petit peu critique de ça. Je veux bien que, comme on en a beaucoup parlé dans cette saison d'Encore Heureux, je veux bien que vous nous en parliez un petit peu. Ce n'est pas un peu critique, je suis complètement critique et c'est complètement crétin. Premièrement, ça a été inventé par les assurances aux Etats-Unis pour que les gens soient remboursés leurs soins. Donc, il y a un truc économique derrière. Deuxièmement, après, c'est diffusé comme étant « Enfin, on va pouvoir faire de la recherche internationale en parlant les mêmes mots. » Donc, c'est comme l'agriculture intensive. On met les mêmes pesticides partout. Puis, ça détruit les sols psychiques. Donc, ça, après, ça découpe en troubles. Donc, on perd le sens des choses parce qu'à chaque trouble, en plus, il y a un médicament qui va bien. Bon, à peu près. Puis, ça crée un cadre, en fait, de naturalisation. Alors, le DSM, par exemple, il y a eu toute une histoire au moment du DSM 5. Qui est le DSM qu'on utilise actuellement ? Oui. Alors, un, les conflits, les conflits d'intérêt ne sont jamais mentionnés des auteurs du DSM 5, quand même. Alors qu'il y en a beaucoup qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Et alors, quand vous avez des gens qui veulent faire passer de deux mois à quinze jours la tristesse pathologique après un deuil, vous perdez quelqu'un, vous êtes triste pendant deux mois, à la fin, on va vous fier des antidépresseurs parce que, quand même, ce n'est pas normal d'être triste aussi longtemps. Enfin, ça va bien, non ? Et si j'ai envie d'être triste toute ma vie et que si je n'ai jamais envie de faire mon deuil, je vous emmerde, non ? Je peux quand même... Donc, le DSM, ce que ça fait, c'est que ça norme notamment les psys. Et que du coup, plutôt que de se dire bon, ça peut être un outil qui sert à la recherche, d'accord, les gens se sont identifiés à ça comme étant un outil clinique, voire un outil de soins. Alors franchement, excusez-moi, du coup, c'est ce qui fait que de plus en plus, quand les gens vont voir des psys, dans la salle d'attente, on leur fait remplir des questionnaires. Non, mais oh ! Vous dites, aujourd'hui, le travail des psys s'arrête, enfin, des psychiatres s'arrêtent là où ils devraient commencer ? C'est-à-dire qu'en fait, ça arrête à la prescription médicamenteuse ? Je veux bien que vous nous donniez aussi votre avis là-dessus sur la prescription médicamenteuse. Vous n'êtes pas contre les médicaments en soi ? Non, j'en prescris tout le temps, on a des médicaments, etc. Mais en fait, moi, je suis pour une prescription raisonnée. La prescription raisonnée, c'est, il faut savoir prescrire quand il faut prescrire. Il faut savoir déprescrire quand il faut déprescrire. Il faut le minimum de doses possibles. À partir de médicaments, on ne sait plus qui fait quoi là-dedans, donc il faut un peu se calmer. Mais moi, ce que je dis tout le temps à mes patients, je leur dis, bon, écoutez, moi, je prescris, mieux je me porte, mais quand il y en a besoin, il y en a besoin. Et puis, ce que moi, je dis souvent à mes patients, c'est, bon, d'abord, je vous demande d'être pharmacien, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez ce que vous prenez, et ensuite, il faut que vous deveniez médecin. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez le médicament, on va voir ce que ça vous fait, moi, je suis là pour vous aider, vous voyez ? Et ça, les médicaments, par exemple, en psychiatrie, adulte, quand les gens font des crises de délire, suicide, etc., bon, vous pouvez mettre des médicaments au départ pour apaiser les choses, pour que les gens puissent re-rentrer en relation. Et après, c'est là que le boulot de soins commence. C'est après, comment on les accompagne à partir de là ? Or, là, maintenant, la psychiatrie débile, cérébrologique est dans, on va parler que de troubles DSM, que de médicaments qui vont en face, et puis après, on va renouveler par exemple, les gens ne savent pas comment on fait pour arrêter des antidépresseurs. Justement, Daniel, c'est un sujet, je sais, qui t'intéresse beaucoup. Tu me racontais que la question de la déprescription, c'est quand même un petit peu plus au centre de vos réflexions de psychiatres aujourd'hui qu'il y a quelques années. Oui, c'est quelque chose qui commence un petit peu à plus s'émerger. Il y a le Congrès français de psychiatrie où il y a les médecins et les internes qui se réunissent pour parler des nouvelles découvertes et de nouvelles choses. Et là, ces dernières années, le sujet, c'est aussi comment apprendre à déprescrire parce que, comme Mathieu l'a dit juste avant, on apprend pendant nos études à diagnostiquer des pathologies, à mettre un traitement en place, mais à aucun moment on nous apprend à enlever le traitement, à diminuer, comment est-ce qu'on diminue, à quelle vitesse et ainsi de suite. Parce que, en fait, l'objectif, c'est que les gens aient un traitement pour aller mieux et puis après, ils gardent leur traitement. Je dis toujours à mes patients, le traitement, en fait, c'est une béquille. Vous avez une jambe cassée, c'est mieux de ne pas marcher dessus. Donc, on va mettre une béquille, mais si vous voulez garder votre béquille toute votre vie, ça peut être un choix, mais moi, je ne suis pas trop partisan de la béquille toute votre vie, donc on fait de la rééducation et puis une fois que ça commence à aller mieux, on enlève la béquille progressivement et puis après, il n'y a plus besoin de béquille et puis vous remarchez et puis on ne se revoit plus ou on se revoit plus tard si vous avez un autre accident. Mais voilà, l'idée, c'est justement de dire que c'est juste une béquille, juste un moment pour re-rentrer en relation avec les personnes, pour éteindre le feu qui est trop important et ensuite, on peut faire quelque chose. Mais là, c'est la question de on ne prend plus le temps, on doit voir énormément de monde, donc on prescrit et puis après, qui est-ce qui s'occupe de la rééducation ? Ce n'est plus nous, ce n'est plus les psychiatres, c'est d'autres personnes et puis c'est complètement détaché. On va voir aussi de la sur-spécialisation. Il y a chaque psychiatre qui se sur-spécialise dans un domaine et donc dans une pathologie, un trouble bien précis, il prescrit un médicament puis ensuite, on va voir un autre puis ensuite, un autre, un autre. Il ne se parle pas beaucoup entre eux, il n'y a pas beaucoup de liens, pas beaucoup de communication et puis le patient, il rentre chez lui avec 20 médicaments, il ne sait même pas lesquels sont lesquels et puis on ne sait pas ce qui se passe. Face à cet état des lieux, à ces maltraitances dont on a parlé tout à l'heure, à cette difficulté d'apporter du soin, etc., on voit des gens qui de plus en plus dans des situations de détresse psychique se tournent peut-être moins vers des accompagnements de type psychiatrie ou psychologie mais plus vers d'autres types d'accompagnements. Je pense à des espaces plus spirituels, je pense à des espaces de thérapie, on va dire, moins institutionnels. Parfois, sont dénoncés dans ces espaces-là le fait qu'ils ne sont pas tellement réglementés, pas tellement encadrés, pas tellement surveillés. On parle aussi parfois de problèmes de dérive sectaire. Vous, quelle est votre opinion par rapport à ça ? Est-ce que vous comprenez ces gens qui essayent d'aller se soigner autrement ? Est-ce que ça vous inquiète ? Premièrement, à partir du moment on organise le désert, qu'il soit médical ou autre, forcément, les gens, il faut bien qu'ils y trouvent quelque chose. Je veux dire, quand vous n'avez plus de médecins, etc., vous allez voir le coupeur de feu. Si les gens se trouvent des choses et que ça leur fait du bien, ce que je dis souvent, c'est que les gens se démerdent dans le milieu dans lequel ils sont. C'est-à-dire, ils se trouvent les ressources et il n'est pas question de leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. bien entendu, il y a des dérives sectaires, des trucs graves dans l'endoctrinement, etc. Mais je pense que le problème principal, quand même, c'est pour ça que moi, je milite pour et l'hôpital public et les services publics, c'est un problème d'accès aux soins. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez voir votre généraliste, vous n'allez pas très bien, il a le temps de parler avec vous, 50% des problèmes sont résolus. Puis, s'il vous prescrit un traitement effet balint, le médecin se prescrit lui-même, ça va mieux marcher que s'il dit bonjour, qu'est-ce que vous avez ? Il y a 5 minutes, paf, traitement. Forcément, les gens, il y a une perte de confiance après dans la médecine conventionnelle. Et puis, en plus, quand la médecine conventionnelle, elle se part de sa toute puissance pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, on se calme parce que c'est l'art de l'artisan, la médecine. La science, c'est bien gentil, mais en fait, la pratique médicale, elle peut se fonder, bien entendu, sur la science, etc. Mais en fait, c'est toujours à reprendre à l'aune de la relation avec la personne et avec son milieu. Donc, par exemple, s'il y a des espaces de soins qui permettent de se reconnecter, pourquoi pas ? Par exemple, il y a des psychanalystes du trauma, Françoise Davon et Jean-Max Godillère, qui, dans les années 70, ils allaient au séminaire de Lacan, tout ça, et puis, ils étaient là, ils étaient emmerdés parce que Lacan, c'était imbitable et puis surtout, ça n'aidait pas vraiment à soigner les gens à certains moments, etc. Et puis, ils vont voir des médecine-mains aux Etats-Unis, les Indiens des Plaines. Et puis là, tout d'un coup, ils voient que ils peuvent parler de ce qu'ils font, de leurs patients, et puis, ils peuvent parler des rituels, en fait. Et en fait, une grande partie de la médecine, c'est de faire du rituel, du rituel de guérison, etc. Et c'est trouver, en fait, c'est d'être lié à l'existence et au milieu. Si la médecine conventionnelle, elle ne fait plus ça, c'est un problème. Ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, dans les espaces pour soigner les cancers, etc., de plus en plus, on va faire venir des gens qui ne sont pas considérés comme la science officielle, académique. Des coupeurs de feu ? Des coupeurs de feu, ça peut être plein d'autres personnes. Et puis, en psychiatrie, par contre, on refuse ça. Par exemple, des patients qui disent « Moi, je vais faire venir le guérisseur parce que là, franchement, j'ai les djinns qui m'emmerdent, etc. » Pourquoi pas ? Qui sont donc ces petits démons dans certaines cultures au Maghreb. Articulons tout ça. Il n'y a pas de souci. Et par ailleurs, et puis pour finir de répondre à votre question, moi, j'ai eu des copines sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On était en conversation pas mal. Elles se posaient la question de qu'est-ce qui fait soin sur zone ? Et le rapport à l'État peut être compliqué, l'accès aux soins peut être compliqué, etc. Et du coup, c'est comment on se crée des ressources locales avec les personnes qui s'y connaissent en plantes, etc. Donc, si vous voulez, la question, c'est sur quel fond ça se fait ? Si le fond sur lequel ça se fait, c'est un fond de pénurie, de destruction des services publics et où les gens vont être de plus en plus énervés vis-à-vis des maltraitances et puis vont aller de plus en plus dans les trucs qui déconnent, ça ne va pas. Si le fond, c'est qu'on essaye de s'articuler, de penser ce qui vous fait aller mieux vous et votre milieu, bon, et puis on essaye de composer. Moi, j'avais des patients, par exemple, qui allaient voir des gens complètement déconnants, je leur dis, ça suffit, non, vous arrêtez. Puis il y en a d'autres qui allaient voir des gens que je pensais déconnants, en fait, ils leur faisaient beaucoup de bien, ça allait mieux, ils leur disaient des trucs qu'à moi, ils ne me disaient pas et puis on se mettait en lien et puis ça permettait qu'il y ait une circulation, vous voyez. Donc, c'est pour ça que il faut faire feu de tout bois pour être thérappone. Le thérappone, c'est le second en combat. C'est Patroc qui soutient Achille, c'est Sancho Pensa qui soutient Don Quichotte, vous voyez, c'est ça le thérappone. Et quand on est psy, il faut quand même être thérappone, quoi. Et voilà. Donc, ce que je peux dire sur... Après, les dérives sectaires, ça a toujours existé, aussi, il faut le dire. Et puis, il faut en effet y faire extrêmement gaffe. Bon, voilà. Pour terminer, je voudrais qu'on fasse un petit exercice de pensée. On a... Bon, le constat qu'on a fait n'est pas dingue, n'est pas rêver. Mais nous, on peut rêver, justement, à qu'est-ce que pourrait être la psychiatrie demain ou plus généralement, de quoi on rêve pour la prise en charge de toute forme de souffrance psychique demain. Vous, qu'est-ce que vous imaginez ? De quoi vous rêvez ? Moi, ce que je rêve, c'est qu'on prenne en considération vraiment la parole des gens, déjà. Ça, je rêve. C'est-à-dire, vous voyez, le nombre de personnes qui ont des trucs psychiatriques graves et qui, en fait, sont des traumatisés. Il y a de l'inceste, il y a des machins, des trucs. Et en fait, ça aussi, on ne nous forme pas quand on est interne et compagnie à entendre ces trucs-là. Donc moi, je rêve que les premiers concernés puissent fonder les dispositifs de soins et que leur parole soit organisatrice des dispositifs de soins. Ça, c'est un rêve. Vous pensez que c'est possible ? Vous pensez que ça peut arriver ? Ah bah, tout peut arriver. Et je pense que ça, il faut qu'on concourt pour que ça arrive. Par exemple, là, aux assises du soin psychique, là, du printemps de la psychiatrie qu'il y a eu à la Bourse du Travail, là, il y a deux semaines, deux, trois semaines, il y a les gens du plateau des Mille Vaches qui sont venus et ils ont organisé, en fait, depuis dix ans, ça s'appelle le collectif PSI-PSI. À la ZAD, c'est le collectif soins-soins. Le collectif PSI-PSI, ça fait dix ans qu'ils organisent de manière bénévole un espace d'auto-soutien sur le plateau en prenant les ressources locales de gens qui s'y connaissent en telle ou telle chose. Et je pense que, voilà, moi, si je rêve d'une psychiatrie, ce serait une psychiatrie qui soit plus communale dans le sens du commun, c'est-à-dire où on va essayer de penser ensemble comment on s'organise, quoi. Et qui puisse prendre le temps, quand elle va prendre le temps, qui soit aussi basée, j'insiste, parce que dans nos pratiques, elles soignent aussi s'il y a de l'humour, si on déconne, si voilà. Ça, ça fait partie aussi de ce qui nous soigne toutes et tous. Et puis, que ça puisse être connecté à tout un tas de circulations. Par exemple, nous, on faisait un truc qui s'appelle Le Truc, terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques. Et alors, c'était des collectifs de soins qui se réunissaient. Donc, collectifs de soins, il y a les patients et les soignants. Et puis, on discutait de comment ça se passait dans nos lieux. Et puis, on se donnait des trucs. Toi, comment tu négocies avec un tel ? Et puis, comment tu fais ? Et ça, ça nous soignait tous dans le sens où ça crée des liens nouveaux. Ça crée un imaginaire différent aussi de qu'est-ce qui nous relie. Alors, moi, la psychiatrie que je rêverais, c'est une psychiatrie qui parte des milieux dans lesquels on est. C'est une psychiatrie qui ferait l'équivalent, on peut dire, de ce que font les soulèvements de la Terre. C'est-à-dire, un, désarmer les trucs toxiques. Et deux, créer des liens nouveaux entre les humains et les non-humains si on en a besoin aussi. C'est pas mal. Et puis, la dernière chose, c'est d'en abolir la contention. À la fin, il y a tout un tas de propositions très concrètes aussi. Par exemple, une psychiatrie que je rêverais, c'est de dire que, par exemple, la contention n'est pas un soin. Ça coûte zéro euro. Et puis, c'est de promouvoir tous les dispositifs d'autodéfense aussi. Parce que les gens, en s'organisant, créent des ressources, créent des possibilités, forment aussi les soignants. Vous voyez ce que je vous racontais avec les patients qui allaient former les étudiants en psycho ou dans les IRTS pour les éducateurs ? Ça, ça transforme notre façon de se tenir les uns avec les autres. Et du coup, ça transforme notre démocratie. C'est-à-dire, comment on institue ensemble la société dans laquelle on est ? Alors ça, c'est à la mode, en ce moment, la démocratie. Il ne faut pas laisser tomber ça. On est, en ce moment, dans un contexte où des parties d'extrême droite sont aux portes du pouvoir. Quelles conséquences ça pourrait avoir sur la psychiatrie, très concrètement ? Les conséquences, c'est que, parlons quand même de l'extermination douce ou l'hécatombe des fous pendant la Seconde Guerre mondiale. Parlons du programme T3 des nazis qui ont décimé les malades mentaux les handicapés, etc. Une psychiatrie aux ordres du pouvoir. D'ailleurs, en Russie, en ce moment, la psychiatrie sert de nouveau à des fins répressives d'opposants politiques. Voilà. Ça donne ça, une psychiatrie en terre fasciste. C'est-à-dire que ça donne une arme à la police administrative pour interner des gens sans problème. Et puis, Milley, par exemple, en Argentine, facho comme il est, première des choses dans sa loi Omnibus, alors ça n'est pas passé, mais dans sa loi Omnibus, il dit, bon, allez, on privatise tout, paf, tout au privé et puis il largue à Manu sur les psychotropes. Bon, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout à coup, les soins deviennent payants et en plus, en gros, on médicamente les gens et voilà ? Ouais, parce qu'on va être dans le contrôle social, quoi. Contrôle social et si on perd les contre-pouvoirs à tous les échelons de notre société, on va les perdre dans nos institutions et notamment dans les institutions de soins. Donc, vous voyez, là, moi, ce que j'ai raconté comme abus que j'ai dénoncé, dans le livre, je raconte un autre abus, un bisutage sur une infirmière qui, dans le service, a été mise sous contention alors qu'on n'avait plus de contention dans le service, par ses collègues, elle est foutue sous contention et puis, tout le monde dit c'est normal, tout le monde fait ça dans les autres services. On nous dit non, c'est un abus quand même donc on sollicite, donc il y a une enquête donc voilà et ça permet qu'il y ait du contre-pouvoir et qu'on arrête les abus dans les soins. Quand le pouvoir est abusif, les abus dans les soins vont être multipliés par 100. Donc, je crois que notre responsabilité, c'est de lutter contre les abus là où on est toutes et tous. Alors, c'est ça aussi une psychiatrie à laquelle je rêve, c'est une psychiatrie qui désabuse dans le sens elle enlève les abus mais qui ne soit pas désabusée dans le sens où non, on ne peut pas se soigner. Il ne faut pas être dans le nihilisme thérapeutique, il faut être dans l'activisme thérapeutique. C'est comme ça qu'on conclura. Mathieu Bellassane, merci beaucoup. Daniel Batula, merci. Merci beaucoup, cher public, merci à la gaieté lyrique de nous accueillir. Chers auditeuristes, abonnez-vous à Encore Heureux sur votre application de podcast, mettez-nous 5 étoiles. On se donne rendez-vous sur Instagram sur Binge, le site de Binge Audio, binge.audio. L'émission a été réalisée par Paul Bertiot, produite par Charlotte Bex. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501